Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les tangentes et les fonctions du second degré. Il va falloir déterminer ABC, les coefficients d'un trinôme, tel que la parabole passe par deux points. J'avais déjà fait des exercices un peu similaires, et cette fois-ci j'ai pris deux points avec des coordonnées. Ici, vous avez des y qui sont différents et non nuls. Donc ça, ça va corser un petit peu la chose, on va être obligé de passer par un système. Et ensuite, je vous donne la tangente au point A d'abscisse 1 qui a pour cof moins 5. Donc on est parti, exercice très très classique malgré tout, mais vous allez voir le système, il va falloir prendre ça avec précaution. Alors comment attaquer ce genre de problème ? Il faut repérer chaque information et les traduire de façon optimale. Ici, on a donc une courbe P, la parabole qui représente la fonction f, qui passe par deux points. Chacun de ces points va nous donner une information. Ce sont des informations de position, donc relatives à la fonction f. Et quand le point A de coordonnée 1, moins 5, appartient à la courbe de f, on peut traduire ça sous forme de calcul en disant que 1 va être envoyé sur moins 5 par la fonction f. Donc, ça veut dire que f de 1 est égal à moins 5. Ça c'est capital, je répète à chaque fois, mais c'est très important de comprendre ça. Qu'est-ce qu'on fait de cette information ? On va, dans l'expression de f, remplacer x par 1, ce qui donne A fois 1 au carré, plus B fois 1 plus C, égal à moins 5. Et en calculant, à gauche, en enlevant les parenthèses, j'obtiens A plus B plus C, égal à moins 5. Ça c'est une relation entre A et B, on peut appeler ça une équation à trois inconnus. Pour trouver les trois inconnus, il va me falloir trois équations. Donc, deuxième information qu'on va traduire tout de suite, l'appartenance du point B. Il appartient à la courbe P, donc, je viens de le dire pour A, ça veut dire que moins 2 est envoyé sur moins 23 par la fonction f. Donc, l'image de moins 2, f de moins 2, vaut moins 23. On remplace, donc pareil, x par moins 2, ça fait A. Fois moins 2 au carré plus B fois moins 2 plus C, égal à moins 23. Conclusion, donc moins 2 au carré, ça fait 4, attention, 4A. Moins 2B plus C, égal à moins 23. Notre deuxième équation à trois inconnus. Et il m'en faut une troisième. Et ça tombe bien parce qu'on a encore une information qu'on n'a pas exploité, c'est le coefficient moins 5 de cette tangente en A. Le cours nous dit quoi ? Que la tangente en A, donc la tangente au point d'abscisse, donc A, ça va pour abscisse 1. Cette tangente a pour coefficient, si la fonction dériva, ce qui est largement le cas ici, c'est une fonction du second degré, a pour coefficient directeur le nombre dérivé. Donc, le nombre dérivé, c'est f prime. Et où est-ce qu'on prend ce nombre dérivé ? Pour l'abscisse considérée, c'est-à-dire pour coefficient directeur, f prime de 1. Donc, l'information qu'on va avoir, c'est que le nombre dérivé en 1 vaut, d'après le texte, donc là on est là, vaut moins 5. Donc, f prime de 1 vaut moins 5. Alors, comment on va utiliser cette info ? Il va falloir que je calcule l'expression de f prime et que je remplace dedans x par 1. Je calcule donc f prime, rien de difficile, ça c'est du court. On dérive ax2, donc ça fait a fois la dérivée de x2, c'est a fois 2x plus la dérivée de bx plus c. Alors, bx plus c, pour une fois, on va peut-être détailler, c'est une fonction affine de coefficient, ici b et c. Donc, quand on dérive une fonction affine, on ne garde que le coefficient directeur, c'est-à-dire le coefficient de x. Voilà pourquoi il me reste plus b. Donc, ça donne 2ax plus b. Je remplace x par 1. D'accord ? Donc, f prime de 1 égale moins 5, ça va donner 2a fois 1 plus b égale moins 5. Et donc, j'obtiens 2a plus b égale moins 5. Et j'ai ma troisième équation. Alors là, ça tombe bien, il n'y a pas de c dedans. C'est ce qui se passe pour la dérivée. Donc, ça va rendre le système un petit peu plus facile à résoudre. Donc, on va noter les trois équations. La première. La deuxième. Et là, la troisième. Alors, il y a plein de façons d'attaquer un système, vraiment. Je vais vous proposer une façon. Dans la troisième équation, on n'a pas de c. Donc, on a, par exemple, b en fonction de a. Donc, je vais utiliser ça. Je vais écrire, ici, donc que b, c'est moins 5, moins 2a. Et je vais substituer, c'est ce qu'on fera. Après, quand je vais faire un petit peu de place, on va prendre ceci. Et on va l'utiliser dans les deux autres équations de façon à faire disparaître la lettre b. Et donc, j'aurai les deux équations qui n'ont que les lettres, que les inconnues a et c. On est parti. Alors, ça va se présenter comme ça. Donc, on va transformer le système. On va garder, donc, l'information b égale moins 5, moins 2a. Ce qui me permettra de trouver b à la fin. Ensuite, je remplace b par cette expression, ici. Donc, a, donc, moins 5, moins 2a, plus c, égale moins 5. 4a, moins 2b, donc, moins 2 fois 5, moins 2a. Il ne faut pas que j'oublie quelque chose en route. Voilà. On développe tranquillement. Là, il ne faut pas se presser. OK ? 1, moins 2a, ça fait moins a. Plus c, égale. Alors là, on a moins 5, moins 5. Donc, là, ça va nous aider. Ça, on a un petit peu de chance. Ensuite, 4a, plus 10, plus 4a, plus c, égale moins 23. Et on finit. On n'oublie pas la dernière. Voilà. La première ligne nous dit que c et a sont égaux. Donc, je peux remplacer dans la deuxième, c par a. Ça me fait, donc, 4a, plus 4a. Donc, on va faire ça doucement. J'avais 8a, plus c, égale moins 33. Donc, qu'est-ce que j'en déduis ? 8a, plus a, donc ça fait 9a, égale moins 33. Ensuite, on va recopier deux autres, on en aura besoin. Ça équivaut à, donc ici, on a A maintenant, moins 33 sur 9. On peut simplifier par 3. Ça fait, donc, moins 11 tiers. Donc, c vaut moins 11 tiers. Et b vaut moins 5, moins 2 fois moins 11 tiers. On va calculer ça ici. Moins 5, donc moins par moins plus, 22 tiers. On met tout sur 3, ce qui donne moins 15, plus 22 sur 3, donc 7 tiers. On a terminé. F de x, c'est donc, alors, moins 11 tiers de x2, plus 7 tiers de x, moins 11 tiers. Alors, je vous propose maintenant, je viens de vérifier ça sur GeoGebra. Vous allez voir, on peut vérifier tout ça très, très vite. Donc, on est parti. J'ai tapé, vous voyez, dans la barre de saisie, moins 11 tiers de x2, plus 7 tiers de x, moins 11 tiers. Comment vérifier ? Eh bien, vous voyez, je calcule, j'écris dans la barre en bas, f de 1. F de 1 me donne moins 5, donc c'est bon. On avait bien f de 1, égale moins 5. Vous faites, par exemple, f de moins 2. Ça donne bien moins 23. Et vous avez même, GeoGebra, ça dérive les choses simples. Si vous voulez, vous avez le nombre dérivé, par exemple, f prime de 1, et on doit trouver moins 5. Et vous voyez, ça donne moins 5. Si vous voulez l'expression de la dérivée sur GeoGebra, pour les fonctions simples, c'est pareil. Vous mettez dérivé de la fonction, voilà, et vous mettez le nom de la fonction. Ici, elle s'appelle f. Et vous voyez que j'ai la formule. Donc, ça dérive très bien les fonctions du second degré. Donc ça, ça peut être intéressant parfois pour illustrer des exercices. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.